Je suis très heureux d'accueillir Daniel Mendel, c'est un peu miraculeux qu'il soit là, il a participé hier à notre conseil scientifique et aujourd'hui il donne une conférence. Hier il n'a pas choisi son thème, aujourd'hui il a choisi son thème. Daniel, tout le monde le connaît, il est un peu témoin vivant de l'évolution des sciences cognitives, il est presque à travers le monde, puisqu'il est né à New York, il a fait sa carrière en France et il connaît tout le monde dans le domaine. Il est à l'origine plutôt mathématicien, ensuite il s'est intéressé à la philosophie, finalement en sciences cognitives et il a développé notamment votre fameux master en sciences cognitives qui fonctionne très bien actuellement. Donc voilà, je vous laisse la parole et on est heureux de l'écouter. Merci beaucoup Albert, merci à l'institution de l'écart de m'avoir invité. Alors quand Albert nous a dit que j'avais choisi mon thème, oui par rapport à l'ISC, c'est vrai. Albert m'a dit, tu parles de certaines choses à la conférence scientifique, puis le lendemain tu fais ce que tu veux. Mais en réalité c'est une commande et je devais le dire parce que c'est vraiment ma première exploration de ce thème. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je travaille depuis des années et des années. Et vous allez sentir l'aspect exploratoire du TOC, je voulais vous en prévenir. En réalité, la revue Intellectica, que vous connaissez peut-être, qui était la revue française de sciences cognitives, l'organe de l'association de la recherche cognitive, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir rapidement, ils ont créé cette revue Intellectica et ils ont fait un numéro spécial sur l'éthique. Et ils m'ont demandé de le faire à papier et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire sur cette question, je ne suis pas un spécialiste. Et j'ai un peu cherché mon sujet et c'est de ça que je vais vous parler un petit peu maintenant. Donc, l'idée pour que vous suiviez, peut-être que je la prépare le temps, peut-être que ça va être un petit peu sinueux, pas toujours convaincant. L'idée est la suivante. Les sciences cognitives, comme toute science, avec des applications potentielles, a des problèmes éthiques. Et la question que je me suis posée, c'est, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques particuliers aux sciences cognitives ? Parce que, en raison de leur sujet ou en raison de leur façon de faire, elles ont des problèmes particuliers et qui, en plus, ne sont pas les problèmes d'une de leurs branches, les problèmes des neurosciences, les problèmes, si on fait de la psychologie de l'enfant, par exemple, du développement, on va certainement avoir des problèmes éthiques, qui ne pas stigmatiser les enfants qui ne sont pas neurotypiques, ne pas traumatiser les parents, obtenir les consorts, enfin bon, bien entendu, il va y avoir une série de problèmes très spécifiques à telle discipline ou paradigme, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que, collectivement, en quelque sorte, les sciences cognitives, des problèmes éthiques que les sciences cognitives assument, en quelque sorte, collectivement, du simple fait, du seul fait qu'elles appartiennent aux sciences cognitives ? Donc, voilà. Donc, trouvez le sujet. D'abord, il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est que, comme on parle d'éthique, ce n'est pas par hasard que Telectica a décidé de faire un numéro spécial, c'est que l'éthique des sciences est très importante en ce moment, pour toutes sortes des raisons que c'est la fraude scientifique et des choses comme ça. Et il y a une tendance à réduire les questions d'éthique à des questions de déontologie, justement, d'intégrité scientifique. Et en réalité, l'éthique de quelque chose, c'est très généralement, à pour objet, le bien et le mal que ce quelque chose, en l'occurrence, cette science, ça pourrait être, je ne sais pas, l'entreprise, les ministères, les institutions diverses, qu'est-ce que cette chose peut causer ? En l'occurrence, cette science. En l'occurrence, les sciences cognitives peuvent causer, soit par leurs conséquences à différents niveaux, à différents termes, soit par leur exercice même, dans leur exercice même. Donc, c'est ce problème-là que je cherche à aborder. Et il me semble qu'il est important, dans très peu, de vous prévenir que je ne vais pas seulement parler d'intégrité scientifique, par exemple, de bonnes pratiques, respectueuses des sujets, etc. Je vais essayer de prendre les choses de manière plus large, et je le fais, non pas pour me rendre intéressant, je le fais parce que je crois que c'est là qu'on trouve, justement, ce qu'il y a de spécifique dans l'éthique des sciences cognitives en tant que tel. Et ici, il est inutile de le répéter, mais certains de mes revenus ouverts n'avaient pas compris que, pour moi, les sciences cognitives, c'est justement quelque chose, c'est un programme, en quelque sorte, intégré, c'est une fédération qui forme une sorte de tout, et c'est comme ça que ce tout fonctionne bien ou mal, qu'on le veut, ou non, ça forme un tout, et c'est en tant que tout que je le considère. Alors, premières impressions, j'étais donc très innocent du sujet, comme je voulais avouer dans mon jeu, et donc, j'ai tapé sur Google, Google Scholar, un certain nombre de choses, et puis j'ai ouvert des manuels de sciences cognitives, et j'ai cherché au mot éthique, on ne trouve rien, c'est comme si le sujet éthique des sciences cognitives, ou éthique et sciences cognitives, ça n'évoque rien pour les moteurs de recherche ou pour les tables des matières, les indexes de manuels. Alors, il arrive que dans certains manuels ou certains traités, on trouve un chapitre sur l'éthique. Ah, ça, c'est autre chose, sur l'éthique. L'éthique entend comme j'ai dit. Si on tape, en revanche, neuroéthique, alors là, on a des millions de préférences. Et puis, finalement, on sait que l'IA pose des problèmes éthiques, parce que tout le monde en parle. Donc, on a la neuroéthique, on a l'éthique comme objet pour les sciences cognitives, et puis, il y a l'IA et les robots, et tout ce que... Et puis, la révolution digitale, le petit problème éthique d'avoir lancé PowerPoint, il nous semble nous donner l'antidote, ou Facebook, il nous semble nous donner l'antidote, mais de manière peut-être plus sérieuse, et c'est évidemment beaucoup plus connu, les dilemmes éthiques auxquels donnent lieu, les véhicules autonomes, les armes autonomes, etc. Le problème du trolley, dont vous avez sûrement entendu parler, etc. Donc, on peut se dire que l'éthique des sciences cognitives a trois volets. Premièrement, éthique des neurosciences, parce qu'on peut imaginer, vous êtes peut-être plus sophistiqués que ça, mais quand on entend neuroéthique, on se dit, bon, c'est l'éthique des neurosciences, c'est l'éthique relative au neuro, au domaine du neuro, c'est-à-dire les neurosciences. Donc, il y aurait l'éthique des neurosciences, il y aurait l'éthique en tant qu'objetitude, et on devine que ça peut poser des problèmes particuliers, et puis il y a toutes les applications technologiques. Eh bien, je vais essayer de vous convaincre que c'est trop restrictif, qu'il faut considérer que l'éthique des sciences cognitives, c'est plus que cela, même beaucoup plus que cela. Alors, avant, je vais essayer rapidement, parce que j'ai perdu du temps, et je suis toujours trop long, donc, je vais essayer rapidement d'avoir de vous proposer une sorte de cartographie très générale de l'éthique d'une science. Et puis ensuite, je l'appliquerai aux sciences cognitives, simplement pour permettre à tout le monde de se repérer et aussi de renvoyer à des questions sur lesquelles elle a beaucoup réfléchi déjà. En matière d'éthique scientifique, il y a du nouveau. Évidemment, il y a trois domaines qui se sont reconnus depuis longtemps, plus ou moins en ordre d'ancienneté décroissante. Ça fait très, très, très longtemps qu'on réfléchit à la question des applications et si les sciences pures sont responsables de toutes sortes de ce qu'on va faire, des résultats, la bombe atomique, les armes, la chimie, les poisons, les gaz, l'air, etc. Ensuite, disons, un peu plus récemment, on s'est beaucoup inquiété d'intégrité scientifique. Et puis, encore plus récemment, on s'est rendu compte que la gouvernance de la science n'est pas simplement des réunions de vieux fissures en disant, toi, tu vas avoir 100 euros et toi, tu vas en avoir 200, que, en fait, c'est très compliqué, la gouvernance de la science et que ça engage des enjeux importants. Mais il y a quand même des nouvelles personnalités. D'abord, il y a la prise de conscience de la gravité des enjeux. C'est-à-dire que ces questions qui, au fond, bon, il est vrai que la bombe atomique, c'était déjà très grave, je vous l'accorde, et en réalité, cette gravité s'étend à beaucoup d'autres domaines du simple fait du développement de plus en plus considérable de la science, quantitatif, qualitatif, et en étendu. On s'aperçoit que, au fond, l'acquisition de la connaissance en lui-même, qui a toujours été vue comme une sorte de valeur dont on ne parle même pas, donc elle est hors de l'éthique qui va contester que c'est une bonne chose que de l'acquérir de la connaissance en soi. On s'est posé la question de savoir s'il est toujours bon d'acquérir de la connaissance. L'acquisition de connaissances scientifiques, de telle ou telle connaissance scientifique, est en elle-même porteuse de valeur, indépendamment de ces applications possibles. Il ne peut pas se prévaloir d'une sorte de neutralité archiologique, comme je le disais à l'instant. Donc, ça, c'est la première nouveauté, en quelque sorte, gravité étendue des enjeux. Ce n'est pas seulement une question de bombe atomique, c'est une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, et on en a pris conscience. Deuxièmement, il y a deux catégories de nouveaux intervenants. Je dis ça pour des gens qui ne sont pas nécessairement très au courant, ou qui n'ont pas beaucoup réfléchi à ces questions. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que les citoyens ont commencé à se mêler de tout ça. Et donc, on a décidé que science et démocratie devaient avoir un rapport plus que simplement notionnel, dans l'espace des philosophes, la société ouverte, le sanskrit, des choses comme ça. Donc, les citoyens devaient avoir leur mot à dire sur la manière dont la science était notamment financée, les risques qu'elle prenait au monde, tous et ainsi de suite. Donc, les citoyens se sont immiscés, en quelque sorte, dans le débat. Évidemment, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas les trois dernières années, c'est les deux, trois dernières décennies. Et puis, il y a un autre catégorie de gens, c'est nous, c'est les quelques-uns ici, les philosophes des sciences. Les philosophes des sciences, qui ne s'étaient pas beaucoup préoccupés de ces questions, parce qu'ils y voyaient plutôt des questions de, comment dire, des questions qui concernent vraiment essentiellement les applications, ou l'intégrité. Et au fond, ça ne les intéressait pas énormément. À partir du moment où la question se pose de savoir s'il est bon d'acquérir des connaissances, à quel prix, quelle priorité donner, etc. Et que, comme on le dit, selon un slogan maintenant familier, sciences et valeurs sont, non pas séparées, les sciences c'est les faits, puis les valeurs, c'est ce qu'on décide de faire avec ce qu'a produit la science. Cette idée qu'il y avait une bonne séparation claire et nette qui permet aux philosophes des sciences de s'occuper uniquement de la première partie, en laissant la deuxième partie côté, cette séparation n'est plus possible. Il y a eu une intrication, et donc les philosophes des sciences ont commencé à s'intéresser de très près à cette question de l'éthique des sciences, ce qui n'était nullement le cas dans la génération précédente, mais néanmoins, il revient aussi, n'est-ce pas, il y a au fond deux raisons, n'est-ce pas, des raisons théoriques dont je viens de parler, et puis des raisons aussi pratiques, donc qu'il y a des enjeux nouveaux, tels qu'il y a évidemment le changement climatique, la transition énergétique, la manipulation d'opinion, la montée des irrationnalismes, tout ça fait que les philosophes des sciences, ou certains philosophes des sciences, se sont obligés de replonger en quelque sorte dans la bataille sociale et politique, ce qui n'était pas le cas, en gros, de la génération précédente, mais qui était le cas de la génération d'avant. Donc on renoue, les philosophes des sciences d'aujourd'hui, renouent avec la tradition de leurs grands parents, si on peut dire intellectuels, qui eux, notamment les philosophes des sciences de la génération d'Ernest Négel, et les nouveaux naturalistes autour d'Ernest Négel, étaient des gens qui étaient très impliqués dans le combat politique, de même carnappes, et incitaient un certain nombre de membres du secte de Vienne. Donc on retrouve, en fait, une vieille tradition d'implication sociale et politique des philosophes des sciences. Bon. Alors, cartographie, rapidement. Donc il y a une multitude de projets avec des étiquettes différentes. J'en ai donné quelques-unes. Ça dépend des milieux. On découvre des signes, peut-être RCR ou RRI. On voit qu'il y a l'éthique tout court dans les comités d'éthique. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est une partie ? Etc. Donc il y a une multitude de projets et il n'y a pas véritablement une cartographie ou une taxonomie qui fasse autorité. Moi, je vais utiliser une vieille taxonomie très basique, en quelque sorte, très simple, de quelqu'un qui enseignait. Je crois que c'était un scientifique Kenneth Pimpel, dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à ce que je prépare cet article, et qui était un scientifique qui enseignait l'éthique des sciences dans son école d'ingénieur, dans son département de sciences ou d'ingénierie de l'université où il enseignait. Et il a fait quelque chose de relativement simple et de relativement clair qui permet de situer un certain nombre de choses classiques, certes, mais de les classer d'une manière intéressante, mais surtout de mettre, qui me permet à moi de mettre en évidence ce qu'il a oublié ou ce qui n'apparaissait pas au moment où il travaillait. Donc, il a divisé le champ en six secteurs et il a ventilé ces six secteurs selon trois grandes questions de conséquence platonicienne, kantienne, si vous voulez. Premièrement, la première question, c'est est-ce vrai ? Est-ce que je produis vrai ? Est-ce que je me traîne de la vérité ou je me rapproche de la félicité ? Mais là-dedans, il met le secteur qu'il appelle lui intégrité. Intégrité scientifique qui n'est pas l'acception standard. Il le reconnaît lui-même. Il appelle intégrité tout ce qui contribue ou à contrario qui se met en travers de l'acquisition de connaissances authentiques. Donc, c'est toutes les questions de méthodologie, etc., sans ce qu'il dit, tout ce que vous voulez. La question 2, est-ce juste ? Est-ce que vous êtes faibles ? Et donc là, c'est-à-dire, est-ce que dans l'exercice de mon travail de scientifique, est-ce que je me comporte de manière loyale ? Donc, loyale vis-à-vis de mes collègues, ça c'est la collégialité, est-ce que je ne chie pas les résultats de mes thésards ? Est-ce que, toutes les abominations que nous sommes capables de faire, pas nous, mais évidemment pas ceux qui sont ici, mais qui existent ? Donc, respect des personnes, respect des gens dépendants, etc. Protection des personnes, il s'agit notamment des sujets d'expérience, respect des animaux, et puis intégrité institutionnelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne les rapports entre les chercheurs et les entités qui les dirigent et qui les financent, et inversement. Les entités ont des devoirs éthiques par rapport aux chercheurs, les chercheurs ont des devoirs éthiques par rapport aux institutions, et il y a des devoirs entre institutions. Bon, je ne vais pas m'y attarder. Troisième question, est-ce sage ? Alors, cette troisième question, disons, relève de ce qu'il appelle, lui, la responsabilité sociale, et c'est, disons, la plupart des grandes questions qui relèvent souvent d'un domaine compétentien qui s'appelle science et société, donc, c'est toutes les questions de priorité de la recherche, de l'impact de l'environnement mental, et puis, évidemment, des savoirs interdits, il y a des savoirs qui sont interdits ou des savoirs qui, pour les obtenir, nécessiteraient des recours à des méthodes interdites, par exemple, l'expérimentation humaine, ou même des choses plus light, c'est-à-dire mise en route de protocoles parfaitement scientifiques visant à démontrer qu'il n'y a pas de différence statistique entre le niveau intellectuel, par exemple, que sur l'intellectuel de deux populations. Ça peut paraître progressiste, etc., mais comme le souligne Philippe Kitscher, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, il se peut que le simple fait de lancer un protocole de recherche sur ces questions risque de donner l'idée qu'après tout, il est possible qu'il y ait des différences de niveau intellectuel entre différentes populations et différents groupes. Et ça, ça peut être très mauvais pour un groupe qui est typé matrisé, donc il faut peut-être refuser de s'engager sur cette voie. Alors, donc ça, c'est la classification de Pimpel, encore une fois, elle nous permet de mettre de l'ordre dans des choses que nous savons tous, plus ou moins, et puis, il manque des choses, et c'est ça qui, au fond, m'intéresse le plus, parce que je pense que c'est là qu'on va trouver des choses un peu particulières dans le problème que je vais s'y poser, celui de l'éthique des sciences cognitives. Il y a d'abord la question de la responsabilité collective versus individuelle. Pimpel n'en parle absolument pas. Or, même s'il est très compliqué, comme vous savez, de parler de responsabilité collective, c'est un débat qui déchirent les historiens, notamment, et les politistes, etc. Mais, très concrètement, ici, ce n'est pas très difficile en situation de dire ça c'est plutôt de la responsabilité collective et ça c'est plutôt de la responsabilité individuelle. Ce qui dépend d'un chercheur, à un moment, c'est sa responsabilité, mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'un chercheur. Par exemple, si un groupe de chercheurs se mettent ensemble pour consacrer l'Institut des sciences cognitives, ce n'est pas la responsabilité de chacun d'eux, et chacun d'eux a une responsabilité de s'engager, mais il ne pourrait pas le faire seul, il ne peut le faire que justement parce qu'il y a une collectivité. Donc, il y a des choses qui sont en quelque sorte constitutivement collectives, créer une société savante, une revue, un département, déclarer un oratoire sur des recherches potentiellement néfastes, comme on a fait à Zidamar en 1975 pour stopper les expérimentations, ce qu'on appelait à l'époque les manipulations génétiques et qui ont repris le plus bel que vous savez de lui, rédigé, édicté un code de mode conduite, si Robinson Crusoe édicté un code de mode conduite sur son île, ça ne sert à rien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, plus, peut-être plus important, ça n'est pas plus important, mais plus aussi important, Pimple est en général que le genre ne distingue la responsabilité du chercheur en tant que chercheur et sa responsabilité générale en tant qu'individu. Alors ça, c'est peut-être un peu, justement, c'est un de ces points un peu sinueux ou un peu chinois, mais je crois que c'est un point important. C'est peut-être évident pour la plupart d'entre vous, mais j'essaye de m'expliquer un petit peu. Disons que la responsabilité générale se distingue ou se détache de la responsabilité du chercheur en tant que thème dans à deux moments qui sont assez opposés. Il y a d'abord celui de la situation concrète. Un chercheur va de situation concrète en situation concrète. La plupart d'entre elles, évidemment, ne posent aucun problème, c'est des situations sont là. Il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de conflit d'intérêt, etc. Mais il peut y avoir des situations concrètes qui sont complexes ou alors complètement atypiques et qui font intervenir des aspects singuliers, non prévus ou des conflits d'obligations pouvant aller jusqu'au périlatisme dynamique. Alors, comment se comporter dans ces conditions ? Il ne suffit pas de se référer à sa déontologie de chercheur. On est obligé de se demander moi en tant comme une femme qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc ça, c'est à un extrême en quelque sorte de l'échelle des situations très particulières dans lesquelles il ne suffit pas d'avoir des règles, il faut savoir s'il est bon de les appliquer ici, maintenant et comment. Et à l'autre extrême, il y a, disons, ce que je pourrais appeler les effets à long terme de son travail, qu'il s'agisse des conséquences directes de ses propres contributions ou même de sa participation même infime à l'effort collectif. Par exemple, si je suis un chimiste spécialisé en gaz toxique, est-ce que j'ai raison de le faire ? Même si, bien entendu, on peut toujours se couvrir en disant, attendez, ce n'est pas moi qui vais m'occuper de gaz toxique si je m'occupe maintenant de parfum par exemple en tant que chimiste, il y a quelqu'un d'autre qui ne prend pas ma place et donc au fond en tant que tel ça n'est pas ma responsabilité mais je crois que c'est fuir sa responsabilité et qu'en réalité il y a des questions que l'on peut poser, que l'on doit se poser en tant que chercheur à condition de ne pas se limiter à justement des choses qui sont très situées dans le temps et dans l'espace. Alors je précise un peu en disant un petit court passage sur mon papier. Donc, enfin, abrégé. Donc, d'un côté il y a les situations qui sont familières de l'éthique des sciences qui sont les questions qui se posent à un chercheur qui est inséré dans un contexte institutionnel et situé à un moment précis d'une trajectoire professionnelle et puis il est placé devant des choix. Il y a des choix relevant des principes de bonne conduite jusqu'à des choix plus graves participer à un projet financé par l'armée ou par une entreprise privée, contribuer à un programme d'armes bactériologiques, solliciter un poste dans une université confessionnelle ou situer dans un pays peu respectueux des droits humains, dénoncer un tout plagiat, fermer les yeux sur une violation de la déontologie dans son laboratoire, etc. Donc ça, c'est des problèmes dont je pense que vous serez d'accord avec moi qui sont tout à fait actuels. Ce ne sont pas des cas de figure de manuel. Ce sont des questions qui se posent mais elles se posent encore une fois dans un contexte précis pour le chercheur. Par opposition à ce genre de questions prélocalisées dans l'espace et le temps, je pense qu'il existe, je ne suis pas seul qui a inventé ça mais c'est quand même une pensée assez minoritaire actuellement qui n'est pas très mise en valeur, eh bien, on voit surgir de nouvelles questions qui portent sur les fins générales de la personne d'une part et de la société d'autre part. Donc pourquoi choisir une carrière scientifique d'abord ? A quelles conditions s'y engager ? Pourquoi choisir telle discipline ou telle orientation ou telle école au sein d'une discipline ? Que faire lorsque la discipline à laquelle on appartient prend un tournant que l'on désapprouve ? S'agissant de l'application générale d'honorer les valeurs et de servir les objectifs supérieurs de la société, la société, c'est bien joli, mais à quelle société ? Sous quelle description choisir de se référer ? Quelle est la communauté dont les normes doivent primer ? Qui en décide ? Quel horizon temporel assigné à ces objectifs ? Quel prix accordé aux résultats aspérés ? Et quels sont les moyens qu'il est raisonnable de leur accorder ? Voilà des questions qui relèvent de la responsabilité générale et qui ne sont généralement pas incluses sous le chapeau éthique de la recherche ou éthique scientifique. Voilà. Je passe à ma troisième partie. La situation éthique partagée par les proposantes de la galaxie collective. Alors, a priori, il s'agit d'un fouillis assez hétérogène. Quel rapport y a-t-il entre la question de savoir s'il faut munir les enfants nés sourds d'un plan cochléaire, une question éthique pas facile, ou celle du bien fondé de l'étude d'éventuels disparités cognitives entre différentes populations, ou celle du statut de théorie évolutionnaire de la moralité de la religion ? Bon, je vais revenir à certaines de ces questions plus loin, mais ce que je voulais juste souligner, c'est que c'est toutes des questions très intéressantes et très prenantes, mais il n'y a pas vraiment de rapports particuliers entre elles, semble-t-il. Et puis, d'autre part, on peut se demander, ça renvoie un peu à mon introduction, je cherchais mon sujet, quelle différence peut-il y avoir entre ces questions prises dans leur ensemble et n'importe quelle dilemme, difficulté éthique rencontrée par d'autres sciences ? Et la même question se poserait, je parle de la question des fins, des objectifs, mais le même genre de doute pourrait nous saisir à propos des questions typiques de l'intégrité scientifique. Tricher en psychologie du développement, c'est à peu près la même chose que tricher en biologie moléculaire ou même en mathématiques, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ? Alors, je vais dire que quand même, malgré tout, il y a des traits communs, des traits communs aux différentes branches des sciences cognitives et qui les distinguent dans les autres sciences biologie moléculaire, physique, quantique, ou je ne sais pas. Alors, le premier trait commun, c'est l'interdisciplinarité qui est un thème que je vous ai cher, je le sais, sinon vous ne seriez pas membre de l'institut de sciences cognitives. et puis, je vais revenir dans un deuxième temps pour l'étudier sous un autre aspect. On va beaucoup entendre parler d'interdisciplinarité. Alors, pourquoi est-ce que l'interdisciplinarité pose des problèmes particuliers ? Alors, normalement, à partir de maintenant, vous devriez avoir un petit signal d'alerte qui s'installe dans votre cerveau. Je mettais-le en route, mettez votre système d'alerte en route, parce que je vais dire des tas de choses qui vont vous paraître des bêtises. Je vais tout de suite vous dire quelle est la confusion dont vous allez m'imputer. La confusion, c'est entre des questions, les philosophes disent épistémiques, les autres disent plutôt épistémologiques, il n'y a pas vraiment une énorme différence, on ne va pas s'embêter là-dessus. Mais en gros, c'est des questions qui portent sur la connaissance. Et moi, je dis, je parle de questions éthiques. Alors, pourquoi est-ce que je mêle épistémologie ou théorie de la connaissance et éthique ? Alors, je ne vais pas répondre directement tout de suite à cette question, mais je vous averti que c'est ça la difficulté de l'exercice ou, disons, l'audace relative de ma proposition. C'est de débusquer derrière des questions qui sont simplement des questions épistémologiques, certes intéressantes, etc., débusquer derrière ces questions épistémologiques des questions éthiques. Alors, premièrement, délimiter le périmètre de la partie cognitive au sein de la discipline établie sur la base de principes. Alors, ça, pour ceux d'entre vous, surtout ceux qui ont un petit peu les dents grises, vous vous souvenez peut-être que si vous étiez linguiste, si vous étiez psychologue ou si vous étiez éventuellement philosophe ou anthropologue, vous disiez, attendez, moi je fais des sciences cognitives, je fais de l'anthropologie cognitive, de la linguistique cognitive, même si ça a pris un autre sens depuis, mais vous, mon cher collègue, psychologue, linguiste, anthropologue, vous n'en faites pas. Ah, pourquoi j'en fais pas ? Vous avez la responsabilité qui apparemment est une responsabilité épistémologique d'expliquer pourquoi ce que vous faites se distingue, c'est pas forcément le mieux, mais c'est autre chose que ce qu'on fait classiquement dans la discipline d'origine, psychologie, etc. Ça, c'est un genre de décision qui, premièrement, évidemment, est essentiellement apparemment questionnée. C'est une connaissance de caractérisation de différents courants au sein d'un programme de recherche et d'une discipline. Et d'autre part, ça se pose, évidemment, chaque fois qu'au sein d'une grande discipline, une nouvelle branche se crée, quand on a commencé, je ne sais pas, avec UEM à faire de la chimie physique, qui était quelque chose au sein de la chimie ou au sein de la physique, j'ai oublié cet épisode, ben, d'une certaine façon, les chercheurs qui ont comme lancé le programme de la chimie physique, d'UEM et ses collègues, ont dû expliquer qu'ils faisaient quelque chose un peu différent qui méritait une nouvelle étiquette, éventuellement, un nouvel ensemble d'institutions, l'acceptation de certaines méthodes, etc., etc. Donc ça a l'air d'être partagé par toute espèce de sous-discipline qui se crée au sein d'une discipline mère. Mais les sciences cognitives, du fait de leur jeunesse et du caractère particulièrement problématique de leur domaine, je ne sais pas, je vais dire ce que là, on a parfois du mal à expliquer pourquoi notre domaine est particulier, qui mérite d'être chéri par l'institution, ne peuvent pas en déléguer la responsabilité à l'histoire ou à la tradition. Tout ça est en train de se faire. Chacun d'entre vous, ici, surtout avec le temps de crise, a bataillé personnellement. Il n'a pas pu dire « Ah bon, on a toujours fait comme ça ou il existe un département machin ». Non, tout ça, il a fallu le faire, on a fait de nous. Donc, on est obligé de repenser l'architecture générale de notre champ et de notre discipline au sein de notre discipline mère. Alors, comme je l'ai dit déjà beaucoup de fois, mais je me répète parce que c'est vraiment le point difficile, on peut se dire encore une fois que c'est une question scientifique ou épistémologique et on se demande pourquoi, où est la portée proprement éthique. Et la réponse, elle est double. Je pense que d'abord la réflexion sur la structuration d'un champ en émergence engage des valeurs d'ouverture d'esprit, de tolérance, de lucidité, et de modestie. Ça, ce sont des verts, les dieux, on pourrait dire de diplomatie, je ne sais pas si la diplomatie est une verts puétique, il faut à la fois avoir le courage et la fidélité à soi-même de dire, écoutez, vous qui faites, mettons, pour prendre un exemple caricatural, de la psychanalyse Jungienne, non, je ne sais pas des sciences comme le dit, nous faisons des choses très différentes. Nous n'avons pas du tout la même conception de notre travail, de la validité de nos résultats, de la validation de nos résultats, c'est-à-dire, il faut avoir le droit de le dire, mais en même temps, il faut avoir la modestie et le sens du dialogue et le respect, n'est-ce pas, du psychanalyste Jungien pour lui dire, ce n'est pas simplement ce que tu fais, c'est de la merde et ce que je fais, est bien. Donc, on n'est pas loin d'éthique, vous direz, c'est peut-être simplement des vertus mineures, mais on dit des vertus, c'est quand même, ça appartient aux chansons. Et puis, d'autre part, ces choix que nous faisons de développer les sciences cognitives en tant que telles au sein de nos disciplines respectives, engagent les questions générales, évoquées plus haut, qui portent sur les fins de la recherche, les priorités de la société, les moyens mobilisés, le sens, pour moi, de m'engager dans cette manière, maintenant, etc., dans cette voie-là plutôt que non. Tout ça, ce sont des questions que, alors évidemment, nous n'avons pas l'habitude en tant que chercheurs, c'est pas comme ça que nous fonctionnons en tant que thésards, par exemple, s'il y a des docteurs dans la salle, ben, on cherche quelque chose qui nous intéresse, il y a quelque chose à faire ou quelqu'un va bien vouloir diriger notre thèse et on va avoir des chances de tenir un boulot. Bien entendu, bien entendu, on va constamment fixer sur ces questions éthiques générales. mêmes existants, même si on ne se les pose pas à tout moment, par contre, on ne peut pas se perdre du luxe de se poser ces questions-là, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'existent pas. Et puis, sur le plan, si vous voulez, des résultats, adhérer à un programme cognitif au sein d'une discipline, l'anglistique, psychologie, anthropologie, etc., eh bien c'est par définition accepter le caractère partiel de ces théories ou de ces résultats. Aussi bien dans la recherche, si on est dans les sciences cognitives, c'est qu'on s'estime que ce que je fais moi en tant que psychologue de développement ne va pas être l'alpha et l'oméga, ne va pas nous donner le fin mot de l'histoire. Est-ce que peut-être le philosophe a quelque chose à nous dire ? Peut-être l'anthropologue a quelque chose à nous dire ? Peut-être le neuroscientiste a quelque chose à nous dire ? Donc par définition nous laissons en quelque sorte ouverte l'étendue en quelque sorte de notre compétence. Et puis évidemment dans la communication des résultats aussi bien au sein de la communauté des sciences cognitives et que évidemment à l'extérieur. Les décideurs d'ailleurs de fond. Alors là ce ne sont pas des spéculations, je veux dire tous les neuroscientistes qui depuis 40 ans essaient de voir directement les premiers ministres pour dire que la seule chose qui compte c'est qu'ils aient un scanner 7 Tesla, 11 Tesla, 13 Tesla, et bien ils commettent, je le dis franchement, une défendre dans le monde grec en raison, en un sens, il y a un conflit éthique entre défense tous. Pardon, excusez-moi. Ça c'est changeux qui m'appelle. Pardon. Oh là 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 là. Voilà. Excusez-moi. Donc encore une fois, en réclamant son beau scanner, 11 Tesla, le neuroscientifique défend sa discipline, c'est parfaitement respectable, mais en même temps, si l'effet de cette demande résulte en risque que du coup le psychologue qui applique les méthodes de psychologie expérimentale va se trouver complètement déclassé, démuni, comme elle a une faute éthique. Il est dans un dilemme éthique et c'est à lui justement de gérer ce dilemme éthique. OK. Deuxièmement, très commun, deuxièmement, la jeunesse. Alors, là je pense à la situation suivante. Les résultats des sciences communes, j'espère que je ne vais pas choquer ici de chasse de oreille, sont souvent fragiles. Moi qui est donc comme un certain nombre d'anciens ici, je crois que je suis le plus ancien de tous, ce qui était donné comme ce qu'il y avait de plus solide, de meilleur, de plus incontestable, les exemples qu'on était fier de montrer dans des exposés élémentaires pour convaincre les gens de la faute du caractère fécond de notre champ, beaucoup de ces résultats ont été remis en question ou ne sont plus considérés comme importantes et ont été largement remaniés, etc. Donc, nos théories ont une courte durée de vie et subissent de fréquents remaniements. Alors, toute science, même mûre, est sujette à des révisions plus ou moins radicales. Ici, tous ceux qui enseignent la philosophie des sciences, c'est la première chose qu'on dit en philosophie of science 101, on explique que voilà, on a toujours su, mais Popper particulièrement, car Popper a souligné le fait que la science est conjecturale et qu'elle est subise à des révisions et toute la question est de savoir quelles sont les bonnes conditions de la révision. Donc, ce n'est évidemment pas propre aux sciences cognitives, simplement, ce qui est propre aux sciences cognitives, c'est deux choses. Premièrement, comme elles sont très jeunes, elles se remanient très vite. Les remaniements physiquement antiques existent, mais enfin, tous les 40 ans, on a dit qu'elles sont là, enfin, ça c'est la physique des particules, c'est autre chose, on remanie dans les autres disciplines, mais il y a beaucoup de choses qui sont en réalité à peu près complètement stables, et puis, et puis, quand ça change, ça change, mais à un certain rythme, il arrive que les chercheurs puissent passer mes carrières entières, 40 ans de carrière, sans avoir été le témoin d'un bouleversement particulier. on est revenu un petit peu sur ceci, cela, on a amélioré ceci, cela, mais c'est très stable. Ce n'est pas rien que tel dans les sciences cognitives, tout simplement parce qu'elles sont très jeunes, et peut-être aussi parce que leur sujet est particulièrement officiel, comme on le dit souvent. Et puis, deuxième chose qui est particulière aux sciences cognitives, c'est que les non-spécialistes s'intéressent beaucoup aux sciences cognitives, et ils ne s'y sont pas intéressés tout de suite, mais maintenant, ils s'y intéressent beaucoup, et ils attendent, les non-spécialistes sont des gens qui n'ont pas compris que la science est à la fois le meilleur moyen d'accéder à des connaissances authentiques, et en même temps qu'il y a de l'incertitude dans la science. D'abord, la science se trompe, et puis la science fait des erreurs, oui, elle se trompe, elle fait des erreurs, et puis elle est amenée tout simplement à changer son point de vue sur un certain nombre de choses. Et ce n'est pas grave, ça ne peut pas dire que la science a failli. Simplement, aller expliquer ça à, je ne sais pas, tel responsable des programmes scolaires ou un gouvernement français ou ailleurs qui a compris que, voilà, la science nous disait que l'enfant passe par les trois stades piacétiens ou je ne sais pas quoi, et puis voilà que les psychologues du développement viennent lui dire un peu après, non, pas du tout comme ça, ce n'est pas les âges que Piaget a dit, ce n'est pas les stades, d'ailleurs les stades ça n'existe pas, etc. c'est très embêtant, c'est très embêtant. Donc ça pose là aussi des questions qui sont finalement des questions avec au moins une composante éthique. Donc ça, c'est ce que je disais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut, la question un peu éthique est la suivante, on voit son côté éthique apparaître, si on se dit que dans le travail, il faut persévérer, il ne faut pas se laisser démonter par la première contre-expérience ou résultat qui ne semble pas converger avec ce qu'on pensait jusque-là, il faut persévérer, mais pas jusqu'au dogmatisme, très difficile, très difficile, épistémiquement, mais aussi très difficile, on dirait, plutôt que éthiquement, moralement, si on se met à la place d'un chercheur qui pendant 30 ans a creusé un certain chemin, par exemple, il n'était convaincu par une certaine forme de béhéviorisme qui peu à peu l'évidence s'accumule, l'évidence conceptuelle, l'évidence neuroscientifique, etc., que les modèles auxquels il a consacré son existence ne tiennent pas la route, finalement, globalement, même si localement les expériences sont bien menées et prévalent. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il a persévéré et il doit éventuellement revenir, ce n'est pas facile. Et puis, surtout, dans la communication et dans les applications, ne pas décider d'incertitude sans l'exagérer. Il ne faut pas simplement faire comme on l'a fait longtemps dans la science politique, par exemple, quand on est nous demandé des conseils en matière d'éducation. Je sais que beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous disent « Oh là là, on n'est pas prêt du tout, vous savez, tout ça, c'est très fragile, c'est très partiel. On ne voudrait surtout pas prendre la responsabilité de vous, disons, faire des recommandations, de vous dire comment s'y prendre. On ne peut pas. Alors, je pense que pendant un certain temps, cette prudence a été raisonnable, toutes choses égales d'ailleurs, tout bien considérée. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est au contraire notre devoir de nous lérer de recommandations en matière d'éducation. Donc, là aussi, il y a des choix à faire qui sont des choix, bien sûr, apparemment, disons purement rationnels, des degrés de certitude, etc., etc., mais qui sont aussi des choix éthiques, puisque, par exemple, on prend des risques. En proposant des conseils, Stan Dehaene, par exemple, chez nous en France, vous le savez certainement, est maintenant en position de conseiller l'éducation nationale, ce qui a des effets tout à fait importants en matière de méthodologie, en matière d'instruction donnée aux instituteurs, etc., il prend un certain risque. Il prend le risque que les recommandations soient soit mal interprétées, soit fondées sur une vision en partie erronée des choses, etc. Troisièmement, très commun, c'est ce que j'appelle la teneur humaine. Et ça, c'est ce à quoi, à mon avis, on pense tout de suite. Qu'est-ce que j'entends par teneur humaine ? Ben, le fait que nous ne nous occupons pas de bactéries, nous ne nous occupons pas de tromboires, nous nous occupons de l'homme. La référence à l'homme est la référence constante, centrale. Donc, nous nous occupons de choses qui concernent l'homme et qui le concernent, à nouveau le titre, premièrement, ça porte sur l'homme en tant qu'un objet, mais l'homme lui-même, en tant que sujet pensant, pense à lui-même. et donc, la cognition touche à, les sciences cognitives touchent à quelque chose d'un logiciel qui n'est pas touché de la même manière quand on fait de la biologie moéquilaire ou de la prophesie. Alors, en extension, c'est très vaste, la cognition est partout, ça, vous avez bien, vous avez l'habitude de cette idée que tout ce que l'homme fait à tout moment, en un sens cognitif, au point que, tiens, je vous cite une anecdote pour vous détendre si je peux, quand je présentais au conseil scientifique de l'école normale supérieure mon projet de département d'éducation qui ne portait pas encore ce nom, on n'avait pas encore trouvé de nom, alors, j'expliquais, j'avais une série de, comment tu les appelles, des acétates, on avait des acétates, donc, acétate, après acétate, je me disais, ben voilà, les sciences cognitives si ça concerne ceci, si ça concerne cela, c'est important pour ceux-ci, alors, à un moment, le président du conseil scientifique était un chimiste dur à cuire et qui manifestement détestait tout ce que je disais et toutes les sciences que vous faites, tout ça, ah oui, alors, je leur disais, ben voilà, voilà ce que nous allons faire dans ce département, maintenant, je ne sais pas très bien comment nous allons l'appeler, ce département, et alors, c'est là que le chimiste désagréable dit, mais monsieur, vous n'avez qu'à l'appeler, école normale supérieure, puisqu'au fond, vous prétendez tout couvrir, et donc, effectivement, les sciences cognitives, ça touche à beaucoup, beaucoup de choses, peut-être pas à l'astrophysique, mais quand même beaucoup de choses. Et puis, il n'y a pas seulement une question d'extension, il y a aussi une question d'intensité, c'est une responsabilité qui est exceptionnellement lourde, quand nous proposons telle ou telle conception scientifique d'une activité, d'une institution, d'une pratique, d'une norme, eh bien, nous entrons inévitablement au contact de conception ancrée dans le sens commun ou dans telle ou telle tradition, qui ne peut être une tradition théologique, une tradition philosophique, qu'est-ce 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 que le devoir, par exemple, c'est quoi le devoir en général et pourquoi je dois respect à ceux de ma famille ou à ceux de mon clan et je dois éventuellement égorger ma soeur parce qu'elle a été vue avec quelqu'un du bon tréteni et des choses comme ça. Et voilà que les sciences communes arrivent, ce n'est pas les premières, mais sur les philosophes, toutes sortes de corporations savantes ont voulu mettre leur nez là-dedans et ce sont, il y a différentes difficultés. Les sciences cognitives y arrivent avec, comment dire, leur gros savon scientifique. Ils sont là en train, non pas d'avancer une opinion philosophe, mais en raison, etc. Ils sont en train de dire, écoutez, voilà, nous, on a fait des expériences, on a regardé dans les mécanismes de l'esprit ou les mécanismes du cerveau, c'est comme ça que ça se passe. Ah, et alors, si ce commence, si ces résultats viennent heurter plus ou moins de front en apparence ou pas en apparence des convictions ancrées, on est dans une situation difficile. Alors, il nous est choix, donc, de traiter notre interlocuteur avec respect, mais encore une fois, sans céder sur nos convictions de scientifique. Le gars un peu lâche, il dit, vous savez ce que j'en dis, moi, etc. Non, voilà. Alors, on pourrait dire que ça ne concerne que quelques gars. la petite sœur est gorgée parce qu'elle sera avec quelqu'un d'un autre éthnie. Bon, ce n'est quand même pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Heureusement, ça implique des croyances ou des convictions essentielles, ce que ce qu'on apprend appelle des valeurs sacrées ou des choses comme ça. Mais en réalité, ça se pose pour toutes les fonctions et facultés humaines du langage au raisonnement des émotions aux préférences alimentaires, aux préférences esthétiques, aux préférences sexuelles. Donc, c'est très facile. Et puis, finalement, donc, ce n'est pas seulement théorique, ça a des incidences pratiques. Donc, comme je le disais, le psychologue du développement qui défend une certaine théorie en rapport avec l'apprentissage a la responsabilité de déterminer si, par exemple, une école, un maître, un système éducatif, un haut responsable de l'éducation d'appliquer cette théorie sans faire encourir aux élèves ou au système un risque disproportionné. Donc, tout cela relève, en fait, de la responsabilité générale du chercheur. Le chercheur qui décide est-ce que je vais aller voir le ministre pour lui dire, voilà, moi, je pense que pour résoudre les problèmes d'inégalité scolaire, il faut réformer l'enseignement de la lecture ou de la numération primaire, selon quelle et telle façon, il prend un risque. Il prend un risque. Voilà, donc ça, ce sont donc des questions qui se posent dans les différents secteurs des sciences cognitives à deux degrés divers, mais qui ont quelque chose de commun. Alors, maintenant, je vais passer à autre chose qui est l'interdisciplinarité comme engagement éthique collectif des sciences cognitives. En réalité, je vais, j'aurais pu consulter mes notes, donc ça, j'ai examiné des traits distinctifs partagés par les programmes de recherche abriqués par les sciences cognitives, et maintenant, je prends la situation éthique des sciences cognitives en tant que système ou projet organisé, ce que j'annonçais au début de mon exposé. Et là, je vais dire qu'il y a deux questions qu'on a déjà rencontrées, mais sous un angle un peu différent, qui sont l'interdisciplinarité et la teneur humaine, que j'ai définie à l'instant. Donc, dans cette section, j'examine l'interdisciplinarité en tant qu'engagement collectif de toute la galaxie cognitive, et pas seulement comme un facteur qui distingue, encore une fois, au sein d'une discipline, la composante cognitive que je l'ai fait précédemment. Alors, d'abord, un petit, un petit, comment dire, un petit, une petite remarque préparatoire qui va nous donner l'idée qu'après tout, le choix de l'interdisciplinarité n'est pas un simple choix, en quelque sorte, épistémique co-rationnel. Comment ne pas prendre l'interdisciplinarité au sérieux, mais prendre quelque chose au sérieux, c'est quelque chose qui est une compote de l'éthique. Prendre au sérieux, écouter quelqu'un, le prendre au sérieux, c'est un engagement éthique. Alors, si on veut ne pas prendre l'interdisciplinarité au sérieux, ça veut dire qu'à contrario, la prendre au sérieux est un engagement qui n'est pas seulement un dégagement purement, disons, épistémologique. Alors, quelles sont les différentes façons de ne pas prendre l'interdisciplinarité au sérieux ? Alors, il va y en avoir trois, je vous le ferai bien tout de suite parce que je vais être rapidement un tour de temps. Il va y avoir une façon qui est intéressante et deux façons qui sont inintéressantes et particulièrement désagréables. La première, c'est de considérer l'interdisciplinarité comme provisoire. soit qu'on pense qu'elle conduira un jour à une nouvelle discipline, c'est souvent ce qu'on a dit, surtout, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais dans les programmes d'il y a 20 ou 30 ans, on disait qu'un jour, certains disaient qu'un jour, ce truc qui est pour l'instant interdisciplinaire, tout ça fusionnerait en une nouvelle discipline, la science cognitive, le grade, quelque sorte, de tous les instituts et départements de la science cognitive. Ça a été le cas pendant un certain temps. On parle parfois d'une théorie pleinement intégrée de l'esprit et du cerveau. Donc ça, c'est la première manière dont l'interdisciplinarité disparaîtrait. Puis la deuxième manière, beaucoup plus à la mode aujourd'hui, c'est de dire que toutes ces disciplines finiraient pas d'être absorbées par une grande discipline. Alors il y a 50 ans, c'était l'intelligence artificielle et maintenant, c'est évidemment les neurosciences. Il y a beaucoup de gens qui pensent d'ailleurs qu'on aurait changé de nom. Certains ont d'ailleurs accepté le changement de l'hiver. Ils parlent de neurosciences cognitives, même de neurosciences ou de sciences du cerveau. Voilà, c'est les sciences du cerveau ou sciences cognitives. Maintenant, quand je me promène dans le monde, je dois dire, vous savez, les sciences cognitives, c'est pas simplement les neurosciences. Donc ça, voilà, c'est une possibilité, c'est que les sciences cognitives seraient interdisciplinaires, mais seulement de manière provisoire. Donc, c'est pas particulièrement insultant, mais enfin, c'est quand même dire, vous savez, c'est provisoire, on va passer à autre chose. La deuxième manière, c'est de y voir simplement une nécessité purement pratique. C'est pas non plus particulièrement insultant, c'est simplement dire, écoutez, il y a un certain type de problème. Prenez la communication linguistique, c'est un exemple particulièrement simple. Évidemment, le linguiste doit s'y mettre, mais enfin, la grande, une des grandes nouveautés ça a été le développement de la pragmatique linguistique, c'est-à-dire l'imperprétation en contexte des choses qui sont dites. Et ça, c'est Paul Grice, c'est-à-dire un philosophe anglais qui a essentiellement lancé la pragmatique en suite de toutes sortes de travaux. Sux Perder a aussi développé ça, c'est un anthropologue, etc., etc. Donc, il y a des problèmes sur lesquels il faut décidément mettre les compétences ensemble. C'est pas sorcier, c'est comme il faut s'y mettre à plusieurs fois avec un avion ou une voiture ou d'autres choses ou une cathédrale. Voilà, c'est intéressant, sans plus, sans grande portée théorique. Passer, enfin, il n'y a rien à voir. Passer le chemin, il n'y a rien à voir. Diversons de compétences se sont associés pour résoudre un problème qu'aucune d'entre elles est pertinente ne pouvait résoudre. Alors, la troisième, c'est celle-là qui est vraiment dangereuse et malheureusement très répandue, c'est de considérer que l'interdisciplinarité, c'est une vaste fume historique. C'est du discours soit de patron de la recherche qui a besoin de dire « Oh là là, les disciplines, les céléments, etc., c'est pas bien, il faut être interdisciplinaire. » Soit éventuellement des propos de visionnaires collègue Arborin ou d'autres grands théoriciens de l'interdisciplinarité, en fait, qu'il y a plein un petit monde de gens qui y croient sans bonne raison intellectuelle, puis les autres font semblant, il y a une espèce d'hypocrisie collective parce qu'en disant qu'on va être interdisciplinaire, on va peut-être avoir accès à des ressources, on va nous créer un petit institut, on va avoir un petit peu d'argent alors qu'en fait on n'est pas si bon que ça, etc. Enfin, donc, il sort des propos très désagréables qui ont été proférés et qui continuent d'être proférés à l'égard de l'interdisciplinarité. Alors, j'accélère parce que c'est un moment un peu à court de temps maintenant, la réplique est en deux temps par rapport à cette dernière conception ultra-déflationniste et péjorative de l'interdisciplinarité. La première, c'est que d'abord, peut-être qu'un discours très 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 générique sur l'interdisciplinarité en tant que vertu ultime est effectivement probablement à rejeter. En revanche, l'interdisciplinarité est centré sur un certain objet. L'interdisciplinarité en question qui ne situe concrète n'est pas du tout du même ordre et elle résulte justement d'un effort conceptuel considérable. Si vous regardez la naissance des sciences cognitives, vous verrez qu'il y a toutes sortes de moments où ça n'était pas du tout évident comment réaliser cette articulation en maintenant les différences du point de vue etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment en face que je sais c'est ça. Voilà. Il y a une interdisciplinarité authentique dont il faut l'apprendre au ciel. Alors, qu'est-ce que... Donc, la question centrale qui est au fond peut-être la question la plus centrale du fondement des classes cognitives qui est à ce titre-là parfaitement classique que vous avez tout de suite la reconnaissance. C'est si vous voulez pour le dire rapidement la question de la réduction. Donc, vous voyez une famille de phénomènes qui pour l'instant résistent à une approche par une seule discipline existante. Voilà. Donc, l'esprit ou l'esprit-cerveau il n'y a pas de discipline qui est chargée de ça donc on s'est bien plus. Donc, on a deux possibilités. Il y a une possibilité, une hypothèse que j'avais comme unification qui nous dit que cette famille finalement constitue évidemment il va peut-être falloir la modifier un petit peu à la marge comme ça s'est fait pour d'autres moments d'unification des disciplines quand c'est la physique. Ça constitue donc un domaine naturel qui est susceptible à terme de nommer lieu à une représentation scientifique unifiée. Ça, c'est une hypothèse unificatrice. Ou bien elle justement ne constitue pas dans l'objectivité ou sous le regard du bon Dieu si vous voulez ne constitue pas un tel domaine car il se situe à l'intersection de plusieurs domaines naturels indépendants. Il ne donnera jamais lieu au lieu qu'à une représentation hybride. Une représentation où il y a un petit peu de centaure, un petit peu d'homme et un peu de cheval c'est une représentation de centaure. C'est exactement ce qu'on a actuellement pour les phénomènes cognitifs. On a des représentations hybrides. Et dans l'hypothèse H, ça n'est pas provisoire, c'est la tendurie. Alors, évidemment, les philosophes des sciences ici exigent évidemment que je leur dise quelle est ma théorie du domaine naturel ou ma représentation unifiée. Alors, ils vont être déçus parce que je ne m'en avais pas préparé en plus j'ai plus de temps d'en parler. Mais je pense qu'on peut très bien se référer à des exemples familiers. En fait, on a tous dans notre collection d'exemples scientifiques et d'histoire et d'histoire de la science des exemples à l'idée des exemples dans lesquels il y a... Deuxièmement, il est simple, il est clair que ce n'est pas dichotomique. Il y a plus ou moins naturel et plus ou moins libri et plus ou moins unifié. Et puis, alors pensez à des exemples à un peu de... Pour ceux qui ne correspondent pas la philosophie des sciences et l'histoire des sciences, un des penseurs de cette hybriticité fondamentale et irréductive, c'est Otonoerat. L'exemple de Otonoerat, qui était un membre du cercle Vienne, un membre gauchiste du cercle de Vienne, était les feux de forêt. Les feux de forêt, c'est... Alors, c'est un truc très appliqué, c'est pas l'objet d'une science, plutôt d'une... C'est une mix science et technique, mais en tout cas, les sciences qui s'occupent de feux de forêt sont diverses. Elles le resteront toujours. Il y a de la climatologie, il y a de la météorologie, il y a de la résistance des matériaux, il y a de la chimie de la combustion, et c'est comme ça. Et vous n'aurez jamais une science unifiée, une représentation unifiée des feux de forêt. Et puis, aussi, une petite remarque, c'est que la distinction n'est pas simplement institutionnelle. Si vous prenez des trucs comme la démographie ou la géographie, ce sont des monodisciplines institutionnellement, mais en réalité, ce sont des interdisciplines ou des multidisciplines, parce que la géographie ne produit pas des représentations unifiées, ce sont des représentations hybrides. Alors, quant aux sciences cognitives, on va dire sur le plan des institutions, c'est imprévisible. sur le plan épistémologique, en revanche, donc c'est imprévisible, parce qu'on ne sait pas, peut-être que sous l'effet de quelques découvertes, de quelques pressions, de je ne sais pas quoi, irrésistiblement, il va se former des départements de sciences cognitives qui vont prendre place à côté des départements d'histoire, de physique, etc. On ne peut pas savoir. En revanche, sur le plan épistémologique, on peut discuter. Est-ce qu'on a des arguments en faveur d'une représentation unifiée ou en faveur d'une représentation pour toujours hybride ? Alors, on en a. Mais je n'ai pas le temps de les... Là, je vous avais préparé des arguments pour les utiliser, mais je n'ai pas le temps. Et maintenant, je veux parler, donc, en dehors de ces arguments pour les comptes, de toute façon, je n'allais pas trancher, d'abord, c'est une discussion qui n'en finit pas entre philosophes des sciences cognitives, mais surtout, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a des enjeux éthiques. C'est-à-dire qu'on peut préférer l'hypothèse hybride, par exemple, c'est mon cas, à l'hypothèse unificatrice pour des raisons éthiques. On peut trouver que c'est une bonne idée de préserver l'humain dans la description, le proprement humain dans la description scientifique du monde, plutôt, si vous voulez, que de ramener l'humain au neuronal pour dire les choses très vite, puisque je ne sais plus tant du tout. Je dis les choses très vite. Pragmatiquement, une science cognitive qui accepterait, qui accepte de rester hybride, va pouvoir présenter ses résultats aux non-spécialistes, aux citoyens, à l'homme et à la femme de la rue, d'une manière qui leur est compréhensible, parce que, justement, le vocabulaire humain est préservé. et puis, finalement, en tant que personne qui me demande si je m'engage ou non dans les sciences cognitives ou si je reste dans les sciences cognitives, je peux préférer contribuer à une discipline qui s'annonce résolument comme peu encline à réduire plutôt qu'une discipline qui s'annonce comme très encline à réduire, pour des raisons éthiques. Alors, évidemment, de l'autre côté, et pour bien faire valoir qu'il s'agit d'un débat éthique, qu'on se place, comme c'est mon cas, du côté de H, qu'on se place, comme c'est le cas d'autres, de mes collègues, du côté du, le collègue va dire que la nature n'est pas faite pour l'homme et que ce sont des chimères. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Si j'ai une très belle citation en disant que je vais la passer. Donc, la nature n'est pas faite pour l'homme, elle n'est pas là comme... La nature n'est pas la maison de l'homme. Et donc, que, disons, vouloir à tout prix préserver ce que j'appelle l'humain ou les concepts humains ou des choses comme ça, c'est que vouloir préserver des superstitions. Et c'est pas bien, c'est pas bien en tant que scientifique qui devrait know better, qui devrait savoir se comporter en la matière. Ça n'est pas bien de, comment dire, de mobiliser la science pour, en faveur du maintien de ce que le naturaliste intransigeant considère comme des chimères, des superstitions. Et le naturaliste intransigeant va accuser l'humaniste que je suis, celui qui croit à l'humanité ou à l'hybridisme, il va l'accuser d'être coupable de wishful thinking et le wishful thinking, prendre ses désirs pour les réalités, ça entra dans l'épanouissement humain, tout simplement. Parce que l'épanouissement humain ne peut se déployer que sur la base de connaissances vraies et pas de connaissances fausses. Donc, il m'accuse d'une faute éthique. Donc, la teneur éthique de l'interdisciplinarité, ce n'est pas seulement un état de fait, ni seulement un pari méthodologique, mais une prise de position éthique propre aux sciences politiques et au sens collectif. Alors, ah oui, voilà le naturaliste intransigeant en une très belle citation de Joe Rose, mais je vous la passe. Mais alors, très rapidement, donc ça, c'était non pas le cœur de mon propos parce qu'en réalité, c'est assez évident qu'il y a une portière que j'appelle anthropologique au sens philosophique littéraire des sciences communitives. Donc, il y a deux grandes questions. C'est, si les sciences communitives nous apportent des connaissances sur ce que j'appelle les fonctions sensibles, c'est-à-dire la conscience, la moralité, le sens du soi, etc., etc., tout ce qui touche à la cognition chaude, comme on dit parfois, par opposition à la cognition froide, le raisonnement, la planification, et tout ça. Les fonctions chaudes, les fonctions sensibles, si les sciences communitives nous apportent des connaissances sur ces fonctions, donc, ça va avoir deux conséquences possibles. L'une qui est bien connue et facile, finalement, à conceptualiser, qui est qu'elle va nous permettre d'intervenir sur ces fonctions sensibles, par exemple, je ne sais pas, opérer les sociopathes ou les psychopathes de manière à éviter qu'ils se transforment en serial killers, ou, etc., etc. Ces interventions sur les fonctions sensibles rendues possibles par les progrès des sciences communitives, alors plus particulièrement, évidemment, par les neurosciences et la médecine, bien entendu, ça en fait partie, parce que ces gestes sont dictés aussi, sont guidés par les travaux des psychologues, des linguistes, des philosophes, etc., eh bien, ça a évidemment une portée éthique évidente, ça c'est ce à quoi on pense tout de suite. La deuxième chose à laquelle on ne pense pas tout de suite, mais on pense rapidement, c'est qu'en offrant un compte-rendu scientifique, éventuellement réducteur ou explicatif de certaines fonctions sensibles, notamment la conscience morale, la responsabilité, le mérite et le blâme, et bien, si on a des explications ou des explications naturalistes de ces phénomènes qui les ramènent à être rien d'autre que des habitudes ou des propensions biologiques, eh bien, si ce message scientifique parvient aux oreilles de monsieur et de madame tout le monde, qu'est-ce qui va en résulter ? Eh bien, c'est qu'ils vont tous devenir des nihilistes éthiques et ça peut être mauvais pour la cohérence de la société. Et c'est un risque autant plus réel qu'il y a bien des philosophes qui sont, qui maintiennent ce nihilisme, qui défendent pour des arguments conceptuels le nihilisme éthique. Et donc, il y en a un véritable danger, mais il ne s'agit pas de le présenter comme un danger, simplement, il s'agit de le présenter comme une question éthique. Comment allons-nous gérer, en quelque sorte, cette situation où un certain nombre d'informations nous parviennent sur le libre-arbitre, mettons, et nous devons voir comment, en quelque sorte, communiquer ces résultats au grand public. Alors, heureusement, en tant que philosophe, alors, ces problèmes-là font que et j'y insiste, ces problèmes-là que je n'ai pas le temps de décrire en détail, vous voyez vers où je pointe, ces problèmes-là engendrent deux attitudes possibles. L'une, c'est le rejet en bloc des sciences politiques et tous les camps antinaturalistes qui restent majoritaires, en tout cas dans nos pays, dans les sciences humaines et même dans les publics, et de rejeter les sciences politiques, tout simplement, parce que si les sciences cognitives ont raison, alors elles nous conduisent à se réductionner ce qui se délimit sphétique. Ou alors, les accepter, et ça c'est mon choix personnel et c'est celui que je suppose la plupart d'entre vous, les accepter, tout en examinant la portée anthropologique et les effets un peu sur le temps je pense que ça parce que j'ai été emmené à mon début métallique. Alors, là, je parlais de la responsabilité. Quelle est la responsabilité ? Qui assume la responsabilité de transmettre les résultats des sciences cognitives relatives au libre-arbitre, à la conscience, au plan, dans la punition et tout ça, toutes ces notions normatives, si vous voulez, est-ce que c'est le job des philosophes, le psychologue ou le neuroscientifique qui fait des expériences sur le libre-arbitre et qui nous montre, non, par un prospect, que ça n'existe pas ? C'est le cerveau qui a décidé, mettons, eh bien, c'est au philosophe d'en faire ce qu'il peut. Il amène la mauvaise nouvelle, en quelque sorte. Ou alors, on veut dire, c'est le job de la société de s'adapter, de trouver une manière de se réguler qui ne repose pas sur ces notions cardinales de l'éthique. Alors, je dis que non, les sciences cognitives ont leurs responsabilités parce que la science cognitive et la philosophie sont liées depuis l'origine, la philosophie en fait partie et que le chercheur engage là aussi sa responsabilité générale et pas seulement sa responsabilité professionnelle. Alors, moi, je suis relativement tranquille personnellement sur cette question parce que je pense qu'il n'y a pas de résolution scientifique directe du problème de l'éthique du micro-arbitre pour nous poser de ce petit problème-là. Je pense que l'examen scientifique des bases naturelles, des fonctions sensibles et tout particulièrement l'éthique ou la normativité ne peut, pour des radisseurs, une réponse, que cette recherche doit être encouragée et en même temps située dans un cadre épistémologique adéquat et que c'est justement l'interdisciplinarité qui en est la meilleure garantie. Et à ce titre, elle doit être défendue et ce droit, c'est vraiment un droit de nature éthique et pas simplement de nature, mettons, instrumentale pour avoir les meilleures compétences, s'associations pour résoudre telle ou telle ou telle problème scientifique. Donc, récapitulation, c'est mon dernier slide, ou ma dernière slide, c'est ce que j'appelle la pyramide éthique des sciences cognitives. Donc, tout en haut de la pyramide, il y a ce à quoi on pense, c'est-à-dire que les sciences cognitives touchent aux fonctions sensibles et essentiellement éthiques, les marques, responsabilités. Et ça, ça pose des problèmes très, très particuliers dont je ne vois aucun équivalent dans d'autres sciences, d'autant plus qu'il y a une sorte de réflexivité puisque nous nous demandons si il est éthique d'examiner l'éthique sous l'angle naturel. Et nous exercons notre libre arbitre de scientifique pour orienter notre attention vers la question du libre arbitre. Donc là, il y a vraiment une situation très, très particulière et qui est vraiment en propre aux sciences cognitives et aux sciences cognitives en tant que l'être. Ensuite, il y a une deuxième couche un peu moins évidente mais qui est, encore une fois, qui a toute une série de fonctions et de phénomènes qui sont essentiels pour notre autocompréhension et que nous devons confronter aux résultats scientifiques que nous obtenons sur ce fonctionnement. Et ce n'est pas seulement, il y en a toute une série, j'ai mis, c'est une liste non limitative, à la gauche, conscience, attention, mais aussi rationalité, savoir, mémoire, jugement, décision, émotion, tout ça, ce sont des notions sur lesquelles nous avons des conceptions individuelles construites socialement sur lesquelles nous fondons toute l'organisation générale de la société et sur lesquelles toutes les sciences cognitives nous apportent des lumières nouvelles et donc la question critique de l'art, l'articulation de ces deux points. Et puis, il y a en dessous de tous les problèmes ordinaires dont j'ai parlé tout à fait au début et qui simplement sont, comment dire, distingués par le caractère, le tri de caractère de l'interdisciplinarité, de la jeunesse et de la teneur humaine mais qui sont finalement des problèmes qui ressemblent aux problèmes des autres sciences de l'homme et de la société. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie.